Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Pourquoi l'indicateur Denis Sassou Nguesso a-t-il augmenté ses incantations nocturnes? Pour commencer, je vous informe que tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont produit Sassou Nguesso, puis l'ont accompagné, aidé même, et n'oublions pas ceux qui l'ont ramené au pouvoir, à travers un coup d'état sanglant France-Afrique de 1997, dans les conséquences tantôtes d'actualité, puisque le dictateur est encore là. Mais parmi ces gens-là, beaucoup ont été éliminés par Sassou Nguesso le même. D'autres sont en exil. Et n'oublions pas ceux qui ont été déclassés. Mais quand on regarde la réalité, on s'est dit que nous avions un souci, des gros soucis. On s'est dit que pourquoi Sassou Nguesso a-t-il le libre cours de faire tomber les uns des autres comme des quilles dans un bowling, et qu'il n'y a pas de réaction. Et à ce moment-là, on rentre dans toutes les interprétations. D'autres pensent que Sassou est un dieu. Certains aussi disent non, mais Sassou, il est supranaturel. C'est du surnaturel, parce qu'il a les droits de vie et de mort sur tout le monde. Et pour éviter surtout les repères historiques, puisque nous avions une jeunesse qui est née en 1997, qui a aujourd'hui 23 ans. Et cette jeunesse a eu comme modèle politique ou repère politique qu'est Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral dissolu et confiscatoire des déniés publics. Et donc, les jeunes ont pris ça comme repère, parce que l'humanité a besoin de repère. Donc on dit que si Sassou a fait ça, c'est possible. Quand j'interroge certains jeunes, on voit sur les médias, les réseaux sociaux, et tout ce qui est du pays, ils disent que Sassou a pu tuer beaucoup de gens, mais il est toujours la président. Sassou a pu tuer beaucoup de gens, mais il est toujours la présidente. Donc Nguesso, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Donc les gens se disent, non oui, Sassou a tué les gens, a massacré les populations, des torrents partout. Il est puissant, la France, le protège, le monde entier, le protège. Donc il est le super Dieu. Il est le super autre. Ça, c'est le repère. Donc nous sommes là en train d'éviter, ou pour, que nous puissions construire une société meilleure demain, parce qu'il faut commencer par réformer l'individu. On ne peut construire une société meilleure sans réformer d'abord l'individu. L'individu, pour qu'il soit souvent réformé, il faut d'ailleurs lui porter la bonne information. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, c'est dans le cadre de la prestation que je travaille déjà les Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, portugais, militaire, et notamment les jeunes. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Et pourquoi je fais ça? Parce que déjà, il faut se dire que la mémoire, c'est en ce main. Et l'espoir se donne. Et que l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Il ne faut surtout pas oublier que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Et que pour nous, pour éviter que cette histoire puisse se répéter, nous devons d'abord mettre le paquet sur l'éducation. L'éducation, au moment où l'indicateur est encore là, il n'y a pas d'affaires, on n'est pas aux affaires, sur le plan de vue de l'éducation nationale, non seulement supérieure, et de communes immortelles au pays pour tout retransformer du congolais. Donc, en ce moment, nous sommes là que pour vous informer. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voie civilisationnelle. Sassou est aux abois. Toute dictature a duré de vie limitée. Sassou, c'est terminé. Pour nous, nous pensons déjà à la presse à Sassou Nguesso. Et donc, par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine d'un peuple. Mesdames et messieurs, alors, pourquoi l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il augmenté ses incontations nocturnes? Donc, nous allons introduire ce dossier, nous allons les traiter. Il est là. Quand on parle de Sassou Nguesso, on prend tout ce que j'ai écrit là, en termes d'affaires criminelles. Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Vous le saviez très bien que Sassou Nguesso est le champion 1 du mensonge, 2 de la diversion, 3 de la dissimulation, 4 de la russe, 5 de la barbarie. C'est ce qu'il vaut d'ailleurs le titre de neuro-topical. Ce sont ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans chaque pays. Qui sont toujours au service de l'oppression et de la barbarie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Je vous informe aussi que Denis Sassou Nguesso est le champion de la superstition. Elle est d'ailleurs poussée à l'extrême. Il ne vit que des fétiches. Sassou Nguesso ne vit que des fétiches. Ils appellent Onganga. D'ailleurs, le conseiller en sorcellerie constitutionnel de Denis Sassou Nguesso, et notamment le professeur Placide Moudoudou, l'avait très bien dit sur les ondes de Radio France Internationale, le 26 mai 2014. Ceci, je cite, En Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Et donc, la sorcellerie, c'est le fétiche. Donc, les gens croient au fétiche. D'ailleurs, la constitution, je ne sais pas, la sixième ou septième constitution d'indicateur, c'est qu'il avait promulgué le 6 novembre 2015, dans les conditions un peu tendues, parce qu'il savait bien qu'il avait déjà fait son coup avec la France-Afrique et les faux opposants. Donc, il était tendu, mais c'était la honte, mais il signait cette constitution. Ou le peuple, le 25 octobre 2015, l'avait dit non à 95%. Mais il est passé là comme indicateur. Bon, donc, il a signé cette constitution, mais cette constitution, c'est la traduction juridique et constitutionnelle de la sorcellerie. Et qui, son professeur en sorcellerie constitutionnelle avait rédigé, Placide Moudoudou. Moudoudou, il doit être le président de la cour constitutionnelle, des choses comme ça. Voilà, c'est ça en ce moment. On est d'accord? Bon, nous, on avait l'air, alors on dit, si, le serment n'a aucune valeur juridique, ce qui compte, c'est la sorcellerie. Mais pourquoi Placide Moudoudou, encore doyen de la faculté de droit, de la faculté de, doyen de la, professeur de droit, et doyen de la faculté de droit à l'université Marine-Gouabé? Et nous avons donc invité de transformer cette faculté de droit en faculté de la sorcellerie. Et lui, il serait les doyens de la sorcellerie. Mais bon, bon, autre temps, bon, il serait vraiment, il n'est plus doyen, ni quoi qu'il soit. maintenant, il est président de co-constitutionnaire de Sassoum Gesso. Donc, ils appliquent la sorcellerie au point constitutionnel. Donc, ils ont même légalisé la sorcellerie. Et donc, Sassoum Gesso adore ça. Là où il y a des fétiches. Imaginez que vous êtes allé chez quelqu'un, il y a des gris-gris partout, partout, tout, tout, des pierres, des jocs, il y a des choses, c'est comme ça chez lui. Il n'a jamais changé. Mesdames et messieurs, peu comme vous l'avez. Donc, Denis Sassoum Gesso est le champion hors catégorie de la sorcellerie. D'ailleurs, tous ceux et celles qui le fréquentent disent la même chose, que Denis Sassoum Gesso est mystique. quand on est près de lui, on sent qu'il y a quelque chose qui, voilà, ça, mais les gens ne m'aiment pas le regarder. Là, c'est que, bon, pour ceux qui ont des quelques petits fétiches qui croient ces choses-là, ils disent, ah non, peut-être qu'ils vont prendre aussi mes fétiches ou non, donc, ils ont peur des fétiches. Et donc, c'est dans la tête. Mais là-bas, ils ont été tenés conditionnés par rapport aux réalités culturelles aussi animistes. Donc, en quoi, au fétiche ? donc là, ils trouvent ça parce que le fétiche, je vous dis sincèrement, c'est fort, là-bas en Afrique. Et surtout, c'est noir. La croix, c'est fort. Donc, ça cogne. Donc, il peut dominer les gens par un phénomène ou un truc qui arrive là, bon, il faut quoi que c'est les sorcellerés. Non. Non. C'est dans la tête. C'est un problème de l'éducation. Et donc, il y a des gens qui n'osent plus le regarder et où quand ils le regardent, ils ont peur. Ils trouvent qu'il est mystérieux et augmenté par son pouvoir. Oui, vous voyez déjà. Et donc, et surtout, ces pratiques mystiques et notamment, un, les morts silencieux, empoisonnement. Donc, si vous allez avec quelqu'un, vous pouvez dire, ah, tu es Sassou, il y a deux heures ou un noir, les gars sont morts. Ils disent, ah, mon Dieu, tout ce qui est autre, il ne les tue pas, empoisonnement. Et là, donc, en mélange ça, non, c'est la sorcellerie des Sassou. Or, on n'a aucun des affaires criminelles. Deux, vous avez, c'est, c'est ce qu'on appelle Anjimba. Anjimba, c'est un phénomène que je connais bien puisque la tribu de Sassou Nguesso est aussi voisine de ma tribu. Donc, c'est un truc connu au Congo là-bas, Anjimba, Anjimba. Mais ce phénomène-là s'est développé naturellement dans les années 70. Vraiment, ça s'est développé dans ce truc-là. Quand on s'est passé au Marien Gwabila, c'était chaud. Même moi, pour aller au collège et passer le vélo, mais surtout la séance sèche là, en ce moment, il y a des gens qui vont arriver dans un truc et massacrer tous les membres de la famille. Par exemple, moi, personnellement, j'ai ma... Le nez, c'est ma mère. Elle a fait neuf enfants, ma grand-mère. Et le cinquième, le cinquième... C'est une fille qui est née en 1959. Elle a fait des enfants. Le mari était parti faire la pêche avec ses enfants. Et les gens sont venus et ils ont massacré tous mes cousins. Ils sont tous morts. Ils ont tous massacré de cette tante maternelle. Réalement, il avait fait un enfant, une fille déjà qui a maintenant fait des enfants, des enfants. Donc, vous voyez déjà ça. Ils ont tout massacré. Et donc, nous, nous voulons savoir si ça se tombe cette affaire à Makua. Je veux savoir pourquoi on m'a fait ça sur ma tante maternelle. On a massacré tout du côté d'Anjimba. Et donc, il y a des gens qui sont des colporteurs de la mort pour terroriser et autres, mais ça ne s'est développé qu'avec ça. Et donc, ce problème, Anjimba, là, sera au cœur des affaires judiciaires et pétencières pour la réforme et tout, parce que si, on est là, mais ça va être vraiment, je ne vous dis pas, même allant sur le fichier à l'ADN et les enquêtes, comme on le fait, on sait bien qu'il y a quelqu'un qui est allé faire Anjimba, commis des crimes. Là, on voit la police technique et scientifique aller faire les prévements vite fait. On fait tous les tests à l'ADN dans Makua. on va trouver l'individu, faire un fichier de la vie de Makua. On a tout, fichier génétique, on sait, on sait, oui, on va le rattraper, c'est criminel qui sont là, qui ont massacré mes cousins. Et donc, vous voyez Anjimba, c'est Sasu, c'est les tribus voisines avec la Sasu. Donc, Anjimba, c'est qu'on dépesse les corps, on tue, on arrache, tout. Je vous dis que j'ai vécu dans ce milieu-là, c'était chaud. Ça faisait peur. Et donc, voilà. Donc, après, il y a le cannibalisme puisqu'on dit que les gens-là mangent, ils mangent des parties du corps des gens. Le cas des pirongas, du colère Thurou, ce sont vraiment des cas d'école qui, voilà, on ne sait pas où se trouve le corps entier de Thurou. Donc, Sasu fait du cannibalisme en aucun de l'orthopophagie. Quand on dit que c'est Dracula, sa sœur info avait parlé de l'histoire des dames et janes. Donc, il y a des dames et janes de sang. Sasu boit du sang, se lave du sang. Et ce qui fait qu'ils deviennent mystérieux avec eux. Non, on est au cœur des affaires criminelles, mesdames, messieurs. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Bon, il y a la bonne et la mauvaise sorcellerie. La bonne qui fait rire, fait dégliguer, voilà. La mauvaise, c'est ça. Il y a des Sasu, c'est ça. C'est comme la bonne et la mauvaise sorcellerie, c'est pareil. Et donc, là, j'en étais sur A4, Dracula, voilà, Dracula. donc, il faut savoir que le monde de Sasu n'est tourné vers la mort. La mort, la mort, la mort. Là où il y a la mort, c'est bon. Il vous regarde quand vous allez mourir. Il ne vous voit pas tous ses opposants, détecteurs, tout au tel, il voit qu'à quel moment il va mourir puis qu'il descend. Il aime là où il y a la mort et tout le monde connaît. Et personne n'a jamais pris ses responsabilités de les mettre ordinaire comme si vous étiez au phare des criminels, d'être en Syrie ou tout ça. Mais non, on est là en train de le faire. Donc, à côté, les gens disent non mais c'est possible s'il fait ça et demain pourquoi pas moi. Vous imaginez ? Donc, nous avons beaucoup de criminels là qui ont pris ça comme repère. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, Sassou Nguesso est l'incarnation du mal, du diable et du satan en personne. Mesdames, messieurs, peuple congolais, alors pourquoi Denis Sassou Nguesso d'eau au mur a-t-il augmenté ses incantations nortunes ? C'est pour trois raisons. La première raison est politique et tyrannique à la fois. Sassou Nguesso ne croit qu'à ses fétiches et croit qu'il est poté son pouvoir et que tout ce qui est là, c'est ça qui est à cause du fétiches qu'il est là qui mettait son pouvoir. Or, je l'ai dit non, c'est à cause de la France que Sassou Nguesso est mettée au pouvoir, c'est à cause des moyens de l'État dont il a disposé, qui disposent contre les peuples congolais. C'est à cause de notre anthropologie congolaise, on est des purés de l'âge et autres. S'il n'y avait pas la France-Afrique et les moyens de l'État et les peuples qui l'ont enseigné en ces sujets, qui risquent de se retourner sur d'autres victimes. Mais sinon, ça ne se serait pas à cause de fétiches. Fétiches n'ont rien à voir. Tout le monde ne croit pas aux fétiches. Pour qu'ils ne fassent avec les blancs, ils fassent avec les autres. Ils fassent entre eux. C'est l'ignorance et la pédéphorie. Donc, ce n'est pas les fétiches qui tiennent Sassou. C'est mettre les gens dans la tête, dans une éducation. C'est ça comme je vous l'ai dit. Donc, Sassou Nguesso, chaque fois qu'il est en difficulté, il croit que, ce sont les fétiches qui vont les sauver. Donc, comme il croit à ça, c'est un problème de croire dans la tête. Il est comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, c'est un membre du monde entier. Imaginez quelqu'un qui croit au fétiche ou autre. Il ne peut pas rien faire. Même pour penser, même pour faire tout ce qui est de son pouvoir, il faut des fétiches. Il se déplace avec des marabouts, avec des guérissants, avec des magiciens. Partout, il les paye à prix d'or. Et donc, ça, vous avez compris, mais il n'a plus d'argent. Mais les gens-là, ils font leur travail. Mesdames, messieurs, donc, Sassou, tout est autour des fétiches. Maintenant, comment se passent des incantations en orthune? On nous signale qu'il y a beaucoup de sacrifices humains et qu'il y a des marabouts de Sassou, des fétichères de Sassou, les magiciens de Sassou. Ils passent des nuits entières à envoyer des mauvais sorts, des profils cibles ou comme on parle de moi, on parle de Bernard Pongu, on parle de Roland ni tout. Tous ceux qui menacent Sassou, qui font les toiles, on montre aux yeux de la communauté internationale quelle est la nature de ce régime. Donc, on peut, comme dans notre pays, comme on est dans la liberté d'opinion, d'expression, d'association, de réfléchir, de penser. Et donc, lui, il ne voit pas ça comme ça. C'est un indicateur, il voit bien entendu, il fait des incantations en orthune sur le sort qu'il nous arrive un malheur, qu'il y a des soucis, mais ce n'est pas tout, il fait aussi des incantations pour que les hommes soient croire que le pouvoir de Sassou soit protégé, qu'il reste dictateur à vie, continue à briser des vies, des millions de vies, ruiner, détruire un pays. Pour eux, il croit ça comme ça, vous imaginez. Donc, sur ce plan-là, il y a beaucoup d'incantations en orthune là-bas qui se passent et il faut se dire que Sassou Nguesso pense que le pouvoir, son pouvoir va être sauvé par ces magiciens, ces fétichiens qui sont à Oyo là-bas, ils sont tous à Oyo là-bas, dans ces palais là-bas, ils font des trucs, donc ils ont des trucs. Donc, je répète que ça soutient son pouvoir parce qu'il y a la France, c'est tout, la France dit non, ça se tombe, ce n'est pas la sorcellerie, rien n'importe. Ça soutient son pouvoir parce que nous avions quelque part laissé faire Sassou Nguesso, comme l'a dit tous les anciens, ils disent non, depuis 1997, on l'a laissé faire par un fait de roulement, il a roulé, 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 ça roulait, les armées qui ne sont plus devenues des armées, c'est maintenant autre. Donc, tous les mondes se l'a fait par l'effet de compromissions, de passivité, de naïveté, autre, donc il a emprunté, comme c'est, il est vraiment formaté, il est à guérir et à fuiter, à faire ça, donc il a roulé là, donc il a transformé ce pays-là en quelque chose qui n'est plus un pays. C'était progressé avec tout ce qui vient de dire, on s'est un ministre, on s'est un directeur, on s'est... C'est zéro. Parce que vous avez laissé, depuis le coup d'État, vous avez laissé quelqu'un, vous roulez, regardez l'État où se trouvent nos armées, ils ne peuvent plus prendre les responsabilités, les responsabilités de respecter les fondamentaux d'une armée, c'est-à-dire de faire le peuple, les territoires et les institutions. Et là, il n'y a plus rien. Et donc, ça se trouve que sur quoi c'est un fétiche et que tout ce qui ose dire non à son pouvoir mérite châtiment. Donc, il doit mourir. Et donc, il reçoit tout ce qui pense là-bas dans leur prière en série, dans leur insultation, je ne sais pas, il doit avoir des trucs, ça doit puer, parce que, souvenez-vous, ça pue, ça doit, là-bas, ça pue, parce que moi, en 2003, vous voyez en 2003, c'était en février ou en mars, je ne sais pas où moi, c'était, je ne sais pas, ça doit, en 2003, c'était à deux pas de Palais de l'Elysée. Il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Bristol. C'est situé après l'hôtel Bristol, tu as le ministère d'Intérieur et en face, c'est le Palais de l'Elysée. Et donc, nous étions là, ça se souhaitait là pour recevoir les défaits Yomi Opango pour soi-disant réconciliation après le coup d'État, après le coup d'État sanglant de 1997. Donc, ça se passait comme ça, je suis arrivé par un ami qui m'a invité là-bas, j'étais là, on attendait Sassou Nguesso. Mais avant que Sassou Nguesso arrive, donc je tombais là, avant que Sassou Nguesso arrive, j'ai senti une hôtel. Mais je dis, regarde là, mais c'est quoi ça ? L'eau dit, ça sentait mauvais, ça sentait mauvais. Je suis avec le blé blanc qui était là, qui faisait la sécurité, qui gardait plein de tout, je suis sorti dehors. Non. Et, et j'ai vu, je suis, mon copain là, il m'a dit, non, mais pourquoi tu souris ? Je dis, non, mais c'est quoi, c'est quoi ? Il m'a expliqué que c'est pour envoûter Yombe Opango. C'était pour envoûter Yombe Opango. Et après, il arrive là avec Yombe Opango, il s'en sortit, il passe là, Sassou passe à quelque chose, oui, comme là, je suis là, à moi, Yombe Opango, là où j'ai vu Yombe Opango, vraiment vrai comme ça, paix à son âme, je le vois comme ça, il pensait, il m'en était l'état, et moi j'étais là, je suis allé même jusqu'à l'étage là où s'est trouvé Sassou Gesso. Souvenez-vous, ceux qui l'ont les fonds. Et donc, moi j'étais là, mais je dis, mais attends, ça piait, ça piait, non, c'est les fétistes de Sassou. Donc, voilà, les sorcelles de Sassou, ils passent là. Bon, c'est dans la tête, c'est dans la tête. J'ai dit, ah, ben, j'étais là, Sassou Gesso, deux jours là, j'étais là, Sassou Gesso. Là où vous passez, là, au bistrot, en 2003, pendant le sommet France-Afrique, là où vous êtes allé faire la paix avec eux. J'étais là, devant vous comme ça. Je vous ai vu comme ça. Je vous ai vu trois fois. Première fois, c'était en 89, quand vous avez fait votre démonstration de force, venant pour vos dix ans de pouvoir, vous descendez de l'aéroport de Mayamaya, je ne sais pas où vous venez, vous allez au palais, vous passez à côté, là où c'est l'hôpital Blaise-Gomez, avec tous les dispositifs de OLA, voilà, vous passez là. Bon, nous, on a déjà fini l'université, la fac de sciences, on enseignait, et donc, on voit ça, et je dis, non, mais c'est quoi ces pouvoirs-là? Nous, on voyait, à l'époque, on disait, il est agonisant, ce gars-là, il doit partir. Mais ça, c'est la première fois. La deuxième fois que je vous ai vu, je vous ai vu à Paris, en 2016, quand vous avez fait votre discours-là, on m'a invité, là où il y avait des trucs, dans le 13ème, là où vous avez fait un meeting, avant d'aller partir à Bargaville, j'étais parti par un ami, aller voir, je l'ai vu comme ça, tu avais fait, il y a du monde là, moi j'étais là, dans la salle. Je dis, non, mais c'est quoi, on était dans un contexte, les souba autres, je dis, mais est-ce que c'est vrai qu'il s'assure a changé? Il dit, non, il s'assure a changé, non, non, je dis, non, mais attends, ça se trouve déjà le pays là-bas, moi j'étais parti là-bas, divinitatif, non, ça se trouve a changé, il va partir, c'est en 1996, il va partir, il va faire, mais non, j'étais pas là, même après le coup d'État, que ceux qui sont venus, ah, viens, non, 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 je connais le gars là, depuis des années, non, il changera pas. Donc, voilà les trois fois que je vous ai vu. Bon, mesdames et messieurs, donc, il y a beaucoup de pratiques diaboliques et sataniques et criminelles nortunes qui se passent là-bas au yo, là-bas on appelle ça les yo-yos sapiens, différents d'homo sapiens, point de vue d'histoire des sciences naturelles, l'homo sapiens part déjà du stade animal, en passant par le chénon-macon, jusqu'à arriver à nous, c'est-à-dire l'homo sapiens, il y a beaucoup de variétés, selon les types, l'homo sapiens. Et donc, là, on est au cœur d'homo sapiens. Au yo sapiens, ça a tiré de s'origine au yo. C'est-à-dire, comment on distingue un yo sapiens d'un homo sapiens? Déjà, au yo sapiens, c'est déjà qu'il faut le savoir, il n'est pas comme au homo sapiens. Au yo sapiens, ce sont des individus qui ont des caractéristiques physiques comme humains. On les voit comme un humain, ça soit on les voit comme humain, mais ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Tous ces gens qui sont au yo sapiens ne sont pas des humains. Et pourquoi? Parce que c'est la deuxième caractéristique du yo sapiens. C'est que ce sont des gens qui sont comme des humains à son froid. Ce sont des humains à son froid. Ils dorment avec des cadavres. Il faut qu'ils dorment avec des cadavres. Eux là-bas, ils dorment avec des cadavres. Le corps humain, il est froid puisqu'il n'y a plus de métabolisme. Donc, là, c'est froid, ils dorment avec eux. Ce sont des humains à son froid. Ils dorment avec des cadavres. Et ce n'est pas tout. Ce sont des gens où vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des champions du mensonge, de la ruse, de la dissimulation et autres. Les contes vérités. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez fournir l'énergie pour chercher la vérité. Mais lui, tu peux être vérité ou pas, c'est pareil. Il n'y a pas d'énergie. Donc, vous voyez les Euxapiens. Et surtout, les derniers distincts des Euxapiens n'ont pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. On est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. On fait du mal à ce pays. On est conscient qu'on a un État, il faut respecter les règles, il faut faire ceci. Donc, il y a beaucoup de sociocommunaires d'humanité, mais ils ne sont pas là. Sinon, ça, ce serait... Les Euxapiens, ce sont des illuminatistes. Mesdames et Messieurs, la troisième et dernière... Non, j'en étais à la deuxième raison, c'est-à-dire c'est pour des raisons maçonniques, en fait. Donc, la première raison, c'est qu'ils ont vu qu'il y a des écontations nordiques, mais la deuxième raison, c'est parce qu'ils sont des francs-maçons. Donc, ils sont peut-être au 38e degré ou au 40e degré des francs-maçonneries. Donc, ils illuminatis, Lucifer. Donc, ils demandent même parfois ces dignitaires de tuer les gens. Vous comprenez ? Donc, et tout ça, il y a des sacrifiés là. Donc, il y a plus ou plus d'économies là après ces sécessions. On demande à toi combien de quotas des personnes pour garder ton statut de dignitaire et de rang social, des statuts sociaux, tes privilèges. Il faut combien de personnes dans ta famille tu dois te sacrifier. Et donc, vous vous demandez que si ça sous-tombe tout ça là, il faudra tout réformer au niveau des mentalités, habitués, comportement au thème du droit autre parce que dans la tête, les gens sont déjà en train de conditionner à ça. C'est dangereux. Il y a un monsieur. Donc, lui croit qu'avec la franc-maçonnerie, il va dominer ses dignitaires et tous ces gens qui sont autour les familles autres. Donc, c'est ça. D'abord, les incontentations sur les pratiques qui font la valeur de sacrifier autre mais il y a aussi la domination. Mais la troisième, c'est surtout la troisième et dernière raison qui est intéressante parce que lui, c'est que ses marabouts, ses fétichières et tout, ils appellent ça la domination mystique. D'ailleurs, Vazanouz, nous l'avons dit à travers l'article, le message qui a été envoyé par un marabout nigérien de Denis Sasougu s'appelait Bachar Taja qui avait dit qu'il était marabout de Sasougu depuis le coup d'état de 1997 jusqu'à peu près 2015. Il a expliqué qu'il avait fait une révélation sur Vazanouz et que j'ai relié dans mon blog Congo Objectif 2050. Et donc, comme Taja Taja je ne sais pas quoi comme ça, il avait dit qu'il délit Sasougu à ses excréments et ses urines. Il amène et la donne à eux et ils vont faire des incontentations en hortule. Et Jean-Dumigo qui va apparaître les patrons des services et les neveux. Pareil. Il y a aussi les enfants de Denis Sasougu et de Christelle et de Claudia et d'autres. Ils amènent leur urine et d'autres. Ils font les incontentations et ils mettent ça dans le réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Brazzaville, de Port-et-Noir et de l'Isile et de Grande-Ville. Donc, les Congolais boivent que ça c'est pour soi-disant la domination mythique. Donc là, on a au cœur des affaires criminelles. L'eau ici en Occident a trois défis. Le premier défi il faut qu'il s'assoie une bonne politique de l'eau potable et autre. On arrive dans un pays où on voit d'abord boire d'eau. Vous venez d'Occident ou vous venez de partout du monde entier. Vous arrivez à France ou dans un pays où vous allez ouvrir l'eau. L'eau, c'est un défi politique d'image et autre d'un pays. L'eau, c'est aussi un défi technologique parce qu'il faut la qualité de l'eau qui touche toutes les composantes qui sont minérales ou organoleptiques et donc tout ça, il faut ça. C'est les sciences de l'eau que je connais. Et donc, enfin, l'eau, c'est la santé publique. Or, Sassoum Gessou, le défi de l'eau, il est d'abord tyrannique, deux, il est pour rendre les Congolais plus malades et trois, il est diabolique. Et c'est la raison pour laquelle ils font des incantations dans le pays et même le marabout de Sassoum l'avait dit qu'il a les mêmes des cibles et des opposants et même les officiers militaires, les hauts fonctionnaires, tout y passe. Même les dignitaires, ici, ils passent. On les refait et tout comme ça. Donc, ça soit des pratiques qui sont là, tout le monde connaît. Et donc, comment cela s'est fait et que ces populations, qu'on les informe tout, que les gars, on en fait des morts, qui n'ont cessé de briser des millions de vies, qui ont mis ce pays-là dans la merde et les tuyaux-là. Donc, nous sommes là en train de former. Donc, n'oublions pas au niveau de l'alimentation, surtout les produits importés et tout, ce qui va au yo et autres, qui cherche à mettre des gens, mélangeant humain et tout ce qu'on va. Il y a beaucoup de choses pratiques là. C'est une vie qui descend. N'oublions pas les boissons, l'alcool. Ils s'est mis des produits, c'est terrible, c'est terrible. Ces pays-là, ah non, non, non. Quand je regarde tous ceux qui sont au pays là-bas, j'ai dit, ah non, non, on a des soucis avec cette génération, des hommes politiques, classes politiques, tout ça, monde-là, qui sont la plupart sont des francs-maçons. C'est ce que je vous l'ai dit. Ils ont été en théorie, ils sont comme ça, c'est dangereux. Je ne sais pas comment la formationnerie, mais pour ne pas ajouter le problème au problème, toute la formationnerie n'est pas comme ça. Peut-être que c'est la fausse formationnerie, mais moi, je dois avoir des formations-là, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas me parler de la formationnerie derrière moi parce que là, on a beaucoup de choses du mal de cette fausse maçonnerie qu'il y a fait au Congo avec l'Association. Donc moi, ça craint, la fausse maçonnerie, ça craint. Donc, pour terminer, il faut se dire que nous sommes là au cœur des affaires criminelles et que pour éviter que l'histoire puisse se répéter, nous aurons beaucoup de travail sous le plan éducation, le plan judiciaire pénal et de tout ce qui je vais vous parler dans Adjimba et de tout ce qui va passer dans ces réflexes-là. Donc, il y a une technique pour s'assainer cet environnement comportemental, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, donc, toute dictature a toujours un début et une fin. Donc, toute dictature a duré des vies limitées, que ce soit à Kominasuka, Kisipe et Polaka, Ndokipe et Akufaka. Et donc, Sassu, c'est du passé, nous préparons l'après. Donc, préparez-vous à aller à l'avant. Donc, je vais vous laisser avec cette image-là que nous, le problème-là, il faut maintenant penser que Sassu, c'est du passé. Et donc, je vous laisse avec cette réflexe-là que vous devez tenir compte de cette vidéo-là que j'ai faite en 2015, exactement en septembre, et qui va vous laisser beaucoup de réflexions. Sous-titrage ST' 501 et qui va vous laisser et qui va vous laisser mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.